Aujourd'hui c'est le festival des vins IGP Méditerranée, c'est le festival Orlévignes, deuxième du nom 2018. Bienvenue sur le grand plateau de la Friche Belle de Mai, nous sommes ravis de vous accueillir, chers amis, bienvenue. Nous allons vous présenter aujourd'hui, tout au long de la journée, jusqu'à 19h30, 20h ce soir, des trios. Des trios réunissant des vignerons, réunissant des artistes et des cuisiniers, parce que ce sont trois domaines qui sont très complémentaires, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte tout au long de cette journée. Nous allons vivre ensemble des expériences qui mêlent le goût, la vue, l'odorat, et je vous propose d'accueillir et d'applaudir l'artiste Jean-François Salieri, le représentant des IGP Comté-Rhodaniens, Cyril Jacquin, et notre chef cuisinière, une femme et ô combien talentueuse, Colline Folquier. Alors aujourd'hui, on va parler, on va s'intéresser pendant cette demi-heure au Comté-Rhodaniens, qui, en la personne de Cyril Jacquin, c'est une région qui est où, grosso modo, les Comtés-Rhodaniens, c'est bien au-delà de la Drôme ? C'est pas au-delà, mais ça commence dans la Drôme, donc c'est vrai que, quand on est à Marseille, la vision des IGP Comté-Rhodaniens, c'est les plus septentrionaux, donc on est autour de Lyon, on monte même au-dessus de Lyon, sur le Nord-Ouest, et autour de Vienne. Jean-François Salieri, comment doit-on vous présenter ? Est-ce que vous êtes un magicien de la lumière ? Oui, j'aimerais bien, c'est joli. C'est joli, un magicien de la lumière. Oui, 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 ça me plaît. Je me présente comme concepteur lumière, ça peut être un petit peu pompeux, mais les termes sont assez délicats à trouver. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je suis concepteur lumière, je viens du spectacle. Vous travaillez pour des musées ? Alors, je viens du spectacle, j'ai fait plus de 20 ans d'éclairage de spectacle, aussi bien en théâtre, en danse ou en chanson. Depuis une bonne vingtaine d'années aussi, le temps passe, j'éclaire des musées, donc beaucoup de musées, de partout en France, voire à l'étranger, en Europe. Et depuis encore une bonne vingtaine d'années, je crée des sculptures lumineuses. Là, c'est vraiment une œuvre artistique qui est indéfinissable, donc je ne vais pas vous le définir. Je pourrais éventuellement répondre à des questions, mais même peut-être après cette présentation, volontiers, je serai à votre disposition. Et je présente une œuvre qui est à l'entrée de la friche, alors ça ne veut pas dire grand-chose l'entrée de la friche, parce qu'il y en a plusieurs, mais qui est de l'autre côté du restaurant. Vous ne pouvez pas le louper, c'est un tonneau vertical sur une table bistrot. Je ne vous en dis pas plus, comme ça vous connaîtrez un peu mieux mon travail. Ceux qui ont fait des lettres classiques, ils verront un clin d'œil à du Ogène, c'est ça ? Tout à fait. Colline, bonjour. Bonjour. Je crois que normalement le micro doit marcher, si tout va bien. On entend tout, alors on va parler bien fort. Colline, on a fait votre connaissance à la télévision en 2016, et depuis vous ne nous avez plus quitté. Vous vous êtes tellement attachée à Marseille que vous y avez ouvert un restaurant dans le deuxième arrondissement, la Pergola. Vous avez tout d'une femme heureuse, d'une cuisinière heureuse. Oui, c'est vrai que je suis d'origine bourguignonne, donc pas du tout de la région. Et quand je suis arrivée à Marseille, j'ai vraiment eu envie de m'imprégner de ce terroir, de la culture. Et je trouve que c'est vraiment une ville qui est différente, donc ça me plaît. Et j'ai vraiment envie de rester à Marseille. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour nous aujourd'hui, pour nous régaler cet après-midi ? Alors là, en fait, on a essayé d'avoir plusieurs fils conducteurs par rapport au vin et à l'artiste. Donc les grands fils qui sont ressortis de tous ces échanges, c'est déjà la couleur jaune, parce qu'on est sur un jeu de lumière. Donc on associe rapidement le jaune à la lumière. Très joli, c'est un billet. Je voudrais bien le même, si l'organisation peut m'en garder. J'aimerais bien, parce que j'aime beaucoup. Et donc du coup, moi je suis partie sur un plat monochrome jaune, avec un accord terre-mer par rapport au vin également, par rapport à la roche du vin. Et donc ensuite, moi je vais faire deux petits jeux de lumière, bon c'est vraiment plus pour être en cohérence avec l'artiste, mais il y aura un petit flambage et un fumage de foin. Et on va fumer, on va fumer en public. Dès qu'il s'agit d'enfreindre la loi, on se régale. Jean-François, vous nous rendez à... Alors allez-y, allez-y. Juste que je vous précise ce que je vais faire également. C'est-à-dire que je vais improviser sur deux séances, sur l'écran qui est derrière moi. Je vais créer un tableau de lumière et je vais improviser en fonction de ce qui passera sur le plateau. Et je pars également sur des couleurs plutôt chaudes, du jaune, de l'oranger, de l'ocre, qui sont les couleurs de la terre. En fait, c'est ce qui nous a inspirés, ce sont les couleurs de la terre des vignes. Des comtés, des comtés rhodaniens. Très bien. Bon, alors, on vous rend votre liberté. Vous montez en régie. Quant à nous, on va... Colline, je vous laisse libre en votre domaine. Quant à nous, Cyril Jacquin, on va parler vin. D'abord, on va commencer par se servir. Parce que si on compte sur Colline pour nous servir, on va attendre longtemps. Bon, c'est pas Colline. C'est pas des doses de dégustation. C'est pas des doses de dégustation parce que quand c'est bon, on ne se prive pas. Voilà, même si on parle de dégustation et de modération, là, ça va nous tenir toute la séance. Mais lorsqu'il y a plus de vin, on a quand même une extraction aromatique et on peut mieux sentir aussi le vin. Toujours, au plus le contenant est petit, au moins bien le vin se garde. On conserve... Un vin se conserve mieux et évolue mieux dans un Nabucodonosor ou un Jéroboam que dans une demi-bouteille. Donc... Mais on a plus souvent une bouteille de 75 et on peut aller jusqu'au Magnum après les autres. Parce que nos amis sont radins, cher monsieur. Vous n'avez qu'à avoir des amis généreux. Donc... Alors, Cyril Jacquin, vous représentez, donc, l'IGP Comté-Rodagnien, une coopérative qui s'appelle Lagami. C'est une coopérative qui a fusionné il y a quelques années. C'était trois coopératives qui réunissent 500 vignerons aujourd'hui. On parle de terres ocres et oranges. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ? C'est quoi ce terroir des Comté-Rodagnien ? Alors, il y a plusieurs terroirs dans les Comté-Rodagnien, puisque les Comté-Rodagnien, j'ai décrit tout à l'heure géographiquement où on pouvait les trouver, on va dire, pour connaître une grande ville du sud de Lyon et au nord-ouest. Et donc, on trouve plusieurs terroirs. C'est la richesse aussi des IGP, c'est d'avoir la capacité à être implanté dans différents terroirs. Et là, on a un terroir argilo-calcaire, pardon, où a été faite la cuvée, où on a cette couleur qui ressort sur ce territoire-là. Alors, 1300 hectares, je regarde mes fiches de vignes, c'est ça, sur les plus beaux territoires d'expression du Gamay. C'est vrai que dès qu'on arrive à Lyon, le Gamay est roi, le Gamay, c'est le cépage du Broujolais. Et donc, là, sur le territoire même du Gamay, on a choisi de cultiver du vionnier. Oui, alors si vous voulez déjà un mot peut-être sur la cave coopérative. Quand on dit fusion, aujourd'hui, on a de moins en moins de producteurs. Et lorsqu'on a des outils économiques qui perdent des volumes, c'est important qu'on puisse se regrouper. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu trois fusions, de façon à garder un volume conséquent pour la vinification et maîtriser nos charges. Effectivement, lorsqu'on est au-dessus de Lyon, on pense plutôt au Gamay qu'à d'autres cépages. En l'occurrence, chez Agami, c'est Gamay à 95% et aussi, on trouvait du chardonnay. Et on a voulu, dans la diversité des cépages qu'on pouvait proposer à la commercialisation, être en capacité d'avoir cultivé un autre cépage. Et on a trouvé que le vionnier, il y a 20 ans, c'était compliqué pour arriver à maturité au nord de Lyon. Oui, c'est ça, parce que c'est un cépage qu'on est habitué à avoir au sud. C'est un cépage qu'on arrivait plutôt jusqu'à Condrieux, donc le sud de Lyon. De par le réchauffement climatique, l'adaptation, les modes culturales, aujourd'hui, on a en capacité de le cultiver chez nous. Très bien. Colline, je crois qu'on va vivre un très grand moment. Un très grand moment de cuisine. Un très très grand moment de cuisine. Je ne dirais peut-être pas jusqu'à là, mais... Allez, alors, on va assister au fumage. Alors, Colline, racontez-nous, et après, on reviendra avec Jean-François. Donc, en fait, là, le but de cette action, on va dire, c'était de mettre vraiment en avant la lumière, mais également le côté terre. Donc, vous allez sentir, je ne sais pas si vous dégustez en même temps, il y a une petite crème de foin. Et en fait, la crème de foin, donc, elle est faite tout simplement en brûlant le foin. Sur lequel, je vais venir déposer mes gambasses que j'ai juste fait revenir en aller-retour. Et on va fermer le couvercle, juste pour que la gambasse, voilà, prenne ce goût un peu de fumée. Je vais partager avec nous, hein, c'est bien l'odeur. En fermant le couvercle, on prive d'oxygène, les flammes s'éteignent. Et la fumée, et la fumée, ne s'échappe pas, elle va imprégner les chaires. C'était très à la mode, le fumage, et c'est en train de revenir très, très fort, hein, Colline ? C'était très à la mode, c'était surtout une technique de conservation qui était très utilisée avant. Dans les pays du Nord, en Scandinavie, le gravlax, les saumons, etc. Alors, quand on a une petite pièce comme ça, comme une gambasse, c'est assez petit, il ne faut pas non plus la laisser trop longtemps, parce que sinon, vous ne sentez plus le goût du produit, parce que le fumage, c'est quand même assez fort. Et on est à Marseille, donc quand même, il fallait faire un petit rappel à... Nous ne sommes pas chauves, hein. Voilà, nous ne sommes pas chauves, hein, du tout. Donc on va flamber ensuite nos gambasses, avec un petit peu de pastis. Alors vous noterez, hein, le pastis, c'est jaune, on a un vin blanc, on est sur du foin qui est jaune, etc. On est vraiment dans une harmonie de couleurs. On est vraiment sur le jaune. Oui, monochromique, vraiment superbe. Et ensuite, Colline, vous nous dites, et on donnera la parole à Jean-François. Voilà, et ensuite, je vais vous faire un petit dressage, et je vous expliquerai tout. Très bien. Avant d'avoir vu l'artiste. Bien sage. J'en aurai, moi aussi, hein. Si vous êtes sage, Pierre. Bon, parce que j'ai déjà négocié avec Cyril Le Vert. Là, si avec vous, j'ai la pitance, c'est merveilleux. Jean-François, je crois qu'on va vous laisser oeuvrer. Allez-y, exprimez-vous. Nous vous admirons, nous vous écoutons et regardons. Sinon, on peut encore un peu se parler. Si Jean-François a besoin de temps. Alors moi, si vous voulez, je peux animer juste le temps. Juste pour vous expliquer, vous comprenez les phases après. Oui. Avec le foin, là, qu'on a fumé, en fait, j'ai versé de la crème à hauteur, et on a laissé cuire très, très longtemps. Et donc, par réduction, en fait, la crème devient de plus en plus nappante, elle se concentre, et donc de plus en plus épaisse, et elle prend vraiment le goût du foin. Ça, c'est ce que vous avez dans vos petites bouchées. Et là, on va tremper la gambasse dans la crème de foin. Alors là, en ce moment, les verres de vin vous sont servis. Voilà, je vous représente la bouteille. C'est un Vionnier 100%, Louis Tête, millésime 2016. C'est un vin IGP Comté-Rhodanien. Un de nos nombreux coups de cœur, puisque vous vous doutez qu'on en a sélectionné beaucoup, enfin, on en a goûté beaucoup, pour en sélectionner malheureusement pas assez. Je peux vous garantir qu'en matière d'IGP, il y a des vins tout simplement magnifiques. Je profite qu'il s'agit là, autour de nous, pour saluer le travail des élèves de l'école professionnelle et hôtelière des Pennes-Mirabeau, qui nous accompagnent aujourd'hui, qui font un super boulot, avec lesquels nous sommes en backstage, et avec lesquels il y a vraiment une très, très bonne ambiance. Jean-François, vous nous direz, vous nous faites un grand signe avec les bras, on est à votre... On est... Allez, alors, si vous voulez... Allez. On vous regarde. Moi, je regarde. Pardon. J'arrête, j'arrête. Ah, j'ai du foin partout. Je suis pleine de foin. C'est une très, très bonne technique pour faire le silence. Est-ce qu'il faut chanter ? Comment ? C'est ça ? C'est maintenant qu'on chante ? Non, mais vous pourriez danser, parce que vous avez eu un petit espace pour vous. N'hésitez pas. Que dans le jaune. Pardon ? Que dans le jaune. Ah oui, c'est le but. Sinon, on est hors-sujet. Quand on est jaune, on est jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Il faut toujours être... Bon, pendant ce temps, Colline dresse une purée safranée. Voilà, donc ça, c'est juste une mousseline de pommes de terre. Cyril Jacquin, d'où vient le nom de la cuvée Louis-Tête ? Donc Louis-Tête était un marchand de vin sur le territoire du Beaujolais. Et donc, c'est Agami qui a racheté ce marchand de vin. Et c'est pour ça qu'on a pris le nom de Louis-Tête pour notre cuvée vionnier. Avec quoi on pourrait l'associer ? Là, on voit des gambas. Oui. Donc effectivement, les fruits de mer vont très bien avec des blancs qui ne sont pas très expressifs non plus. Il ne faut pas qu'au niveau aromatique, ça prenne le dessus sur le plat. Sinon, c'est dommage, autant pour le plat que pour le vin. Là, il a une expression légère qui permet de pouvoir l'associer effectivement avec des plats. Mais on parle du vin. Alors effectivement, notre chef a mis en avant une flambée au pastis. Mais en apéritif, aujourd'hui, on boit de plus en plus de vin. Donc c'est un vin qui passe très bien en apéritif. Et puis on peut le citer sur d'autres plats, des connello-brochers. Et si on va sur la fin du repas, c'est un blanc qui se marie bien aussi avec les fromages. Les fromages de chèvre. Les fromages de chèvre vont aussi très bien. Avant, on avait l'habitude d'avoir plutôt... On arrive au fromage, on prend du rouge. Mais le blanc fait aussi très bien sur les accords. Et puis ça dépend aussi des goûts de chacun. Donc le vin se marie avec ce qu'on aime. Oui, il n'y a pas de règle absolue là encore en termes de mariage et d'association. Néanmoins, les vins blancs avec les fromages blancs, c'est quand même une règle de base qui évite bien des désagréments. Température de service pour ce vin ? Donc il faut qu'il soit assez frais. Autour de 16 degrés, c'est bien entre 14 et 16. Nickel. Donc de l'apéritif... Alors vous sentez, si vous l'avez déjà dégusté, en fin de bouche, on a une légère minéralité. Ça amène de la fraîcheur. Mais il faut quand même pas oublier de le mettre au frais. Jean-François. On est à vous. On est tout. Le dressage de colline. Ah, c'est ta guicheur. C'est comme le vin, là. On est vraiment dans le jaune. Les tons de jaune différents. L'assiette est finie, Colline. Un peu de zeste. Je n'ai même pas osé prendre un citron vert. C'est moi qui fallait rester dans le thème du jaune. Vous êtes plutôt rouge ? Rouge, rosé, blanc ? Moi, j'avoue que j'aime bien le rouge. J'aime bien le rouge. Je suis capable de boire du vin rouge avec poisson, avec un peu... suivant bien sûr la puissance du vin. Mais je suis bien vers le vin rouge. Comment ça s'est passé, ces rencontres entre les vignerons, les artistes, les cuisiniers ? Qu'est-ce qu'on vous en a dit ? Comment vous avez ressenti ça ? C'était des univers qui ne se connaissaient pas, ne se côtoyaient pas ou au contraire se sont très vite apprivoisés ? Non, mais c'est un échange qui est fait. Donc ça permet que chacun sente ce que fait l'autre. Et comme le chef nous a traduit le plat, ça permet de découvrir aussi en fonction du secteur et de ce qu'on veut mettre en avant, comment on veut le mettre. Et donc c'était assez riche. Jean-François, où en somme-t-on ? Eh bien, j'ai fait une présentation, mais je ne sais pas si vous avez regardé. C'était sur l'écran qu'il fallait regarder. Je l'avais précisé tout à l'heure. Donc le public l'a apprécié, j'espère. Mais c'est pour ça qu'à un moment, je suis descendu parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Je vous présente mes excuses, mais c'est vrai que je ne dis pas trop... Je vous ai mal suivi. Alors, Jean-François, est-ce que vous avez imaginé votre prestation en fonction du vin ? Est-ce que c'est en écoutant vos collègues, vos co-religionnaires de trio ? Comment ça s'est passé ? Comment vous est venue l'idée de la création ? Bien, donc moi, j'ai expliqué ce que je voulais présenter, c'est-à-dire un tableau de lumière, avec de la lumière dynamique, c'est-à-dire qui évolue, comme certains l'ont vu. Et donc, on a parlé surtout avec Patrice Dumas pour s'inspirer. Lui, il nous a parlé immédiatement quand il a pensé lumière, il a pensé couleurs. Et il nous a parlé des couleurs spécifiques de la Terre qui est dans les jaunes, qui est dans les ocres. Moi, j'ai dit, ok, je vais travailler sur ces couleurs-là aussi. Et du coup, Colline a fait la partie sur le même axe. Donc voilà comment ça s'est fait. Tout naturellement, en fait, très facilement, en évoquant justement cette Terre de couleur jaune, ambrée. Est-ce que vous avez préparé une deuxième intervention que nous regarderons intégralement cette fois-ci ? C'est comme on veut. On veut parce que moi, j'en ai raté une. Je ne veux pas rater la seconde. Ok. Allez, alors, on vous redonne la lumière. A tout de suite. Au restaurant, comment fait-on ? On choisit d'abord le vin et ensuite le menu ou on choisit le menu et ensuite le vin ? Comment est-ce qu'il y a un ordre ? Moi, je préfère choisir le menu après le vin. D'accord. ça dépend si on va pour déguster un vin, effectivement, et qu'on a déjà son idée. Mais la capacité, c'est aussi de ne pas s'adapter, mais de trouver le bon vin qui va avec le plat qu'on est en train de pouvoir déguster. Colline, comment ça se passe au restaurant ? Vous élaborez votre carte en fonction de la carte des vins. C'est la carte des vins qui suit votre imagination ? C'est beaucoup plus la carte des vins qui suit mon imagination parce que je n'ai pas vraiment de carte fixe. J'ai vraiment une cuisine qui évolue suivant les produits. J'ai une cuisine, chez nous, il s'appelle menu instinct en plusieurs temps, en plusieurs services. Mais du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus la salle qui fait un travail d'accord par rapport aux plats qu'on sert. mais je pense que ça peut être très intéressant dans un restaurant d'avoir un effet inverse. Ça ne se voit pas vraiment et moi, c'est vrai que j'ai souvent pensé, en aimant particulièrement le vin, je me suis dit pourquoi pas proposer un accord pas mai et vin, mais voilà, vin et mai. Je pense que ça peut être une... Ou conseiller directement avec la carte que vous avez en disant vous avez pris tel menu, moi je vous conseille. Oui, voilà. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on fait quand même beaucoup... Alors, on peut acheter une bouteille, mais si on a envie de déguster plusieurs vins différents, et connaître plusieurs vins, on peut proposer un plat et un verre de vin. Généralement, voilà, nous, nos accords mai et vin, c'est un... Et ça permet quand même d'avoir une capacité à avoir plusieurs vins dans la soirée et découvrir plusieurs vins. Et finalement, les clients, ils aiment ça parce que moi, je le vois sur les menus où on propose l'accord mai et vin, enfin vin et mai. Finalement, en fait, ils le prennent parce qu'ils ont un verre de vin par plat. Donc du coup, déjà, ils ne se lassent pas de leur vin. C'est bête, mais si vous tombez sur un vin que vous appréciez moyennement, c'est un peu dommage. Et puis, c'est vraiment... ça suit vraiment les plats. Donc c'est une cohérence du plat jusqu'au vin. Donc je pense que c'est une approche qui est intéressante en restaurant en tout cas. Le restaurant, il est où à Marseille dans le deuxième arrondissement ? Le restaurant, il est tout au bout du deuxième arrondissement, limite 15e. On est à côté du marché Opus. Bon, après, on est un peu caché, j'avoue qu'on est... La pergola. On est bien camouflé. On a un petit parking privé. Donc voilà, n'ayez crainte parce que c'est un quartier qui est un petit peu compliqué pour avoir une activité de restaurant un peu... C'est difficile pour s'y garer. C'est difficile. Bon, après, nous, on a la chance de pouvoir... Cyril, vous connaissiez Colline, vous aviez déjà mangé chez elle ou pas du tout ? Non, pas encore, mais la prochaine fois que je dessine à Marseille, je viendrai... Avec grand plaisir. Déguster, s'aimer. Vous êtes le bienvenu également, Pierre. Il vous reste 4 mois. Ça, on en reparlera des 4 derniers mois à la pergola. Alors, euh... Allez, oui. Ah, là, on voit. Voilà. Je m'en vais. Oui. Oui. C'est bon. Oh, voilà. Cyril, on a parlé tout à l'heure de l'export des vins. Les vins des comtés rhodaniens se vendent de biens à l'étranger. Vous avez de belles ventes à l'export ou vous vendez essentiellement en France ? C'est essentiellement en France, mais l'avantage, c'est que quand on a une gamme de vins, ça nous permet de pouvoir être en capacité de proposer en fonction du client le vin qu'il choisit. C'est lui qui choisit, donc on arrive aujourd'hui à plus facilement exporter les IGP que quand avant, les IGP étaient en 20 pays. La réputation, l'image de marque des IGP est en constante progression. On en parle de mieux en mieux, de plus en plus. Aujourd'hui, on fait des... Alors, aujourd'hui, c'est hors-les-vignes, mais on a des actions de communication qui permettent aussi de parler des IGP. Est-ce qu'il y a des régions en France ou en bois où les IGP comptés rhodaniens sont particulièrement prisés ? Je n'ai pas de connaissances particulières sur le pourcentage qui est plus dans un département que dans l'autre, mais on arrive à trouver des IGP aujourd'hui partout en France et c'est ce qui nous fait aussi avancer. C'est des volumes qui nous permettent aussi de rémunérer, nous, coopérateurs. En tout cas, les couleurs de Jean-François nous apportent un soleil qui nous fait un peu défaut ces jours-ci. Ça nous apporte pas mal de chaleur. Colline ? Oui, une assiette de termine. On est une assiette de termine. J'en fais une pour vous, Pierre, parce que j'ai compris le message. Oui, ça, c'est gentil, alors. Ça, c'est gentil. On va la savourer sans retenue. Est-ce que vous avez aimé la crème de foin ? Est-ce que vous avez ressenti le goût du foin ? Est-ce que ce sont des choses que vous vous sentez de refaire à la maison ? C'est facile. Vous prenez une cocotte en fonte. C'est ça, une cocotte en fonte. Vous y mettez un lit d'herbe, du foin, du romarin, et sec. Vous vous enflammez. Vous posez une grille qui est sur le dessus. Vous posez vos aliments et vous refermez le couvercle. En fait, on fait semblant, mais on fait semblant, nous, de faire des choses que tout le monde peut faire. Vous, vous avez la dose de talent en plus. C'est comme les vignerons. Il ne suffit pas de presser du raisin. Il faut après avoir le talent pour lui donner une expression. Donc, finalement, le fumage, c'est quelque chose qui est relativement à la portée de tous. Et la crème ? La crème de foin ? Quelle crème ? La crème de foin. Oui, la crème de foin. Mais en fait, c'est le foin qu'on a récupéré, que vous avez ici. En fait, j'ai mis de la crème à hauteur, de la crème épaisse. Alors, c'est mieux de prendre une crème un peu grasse. Donc, celle-ci, elle est à 35 % de matière grasse. Et en fait, vous la laissez réduire vraiment à consistance nappante. Donc, c'est vraiment par cuisson qu'elle va réduire, réduire, réduire. Et vous allez obtenir quelque chose qui se concentre en goût, bien évidemment, en couleur également. Et voilà, qui sera... Enfin, là, il n'y a que du foin et de la crème. Et un petit peu d'assaisonnement. Oui, le gras est un vecteur de goût en cuisine. Donc, au plus vous levez le gras de la crème, au moins, elle a de goût, au moins, elle a de tenue. Et donc, vous n'aurez pas de support de saveur. Donc, en cuisine, au plus il y a du gras, au meilleur, c'est généralement. Après, il reste à savoir si on dose bien le gras pour ne pas être écœurant. N'est-ce pas, chef ? Oui, c'est vrai que c'est une crème qui atterrige. Puis, le goût du foin, je pense que s'il est trop puissant, je pense que ça peut être très écœurant. Parce que c'est quand même... Vous avez l'impression de manger une botte de foin. C'est vraiment... Du foin à l'état pur. Donc, voilà. Le gras et le foin, je pense qu'il faut y aller doucement. Il est bientôt 13h30. Jean-François, si vous voulez nous rejoindre, on va trinquer. On va trinquer tous les trois à la santé des IGP Comté-Rodagnien. Et on va vous souhaiter d'ores et déjà une belle journée. Vous remercier pour votre présence. C'est toujours une joie de vous avoir avec nous. Je vous invite à votre départ à laisser les verres sur les tables qui sont des deux côtés des descentes d'escalier. Je vous invite également à traîner dans la friche. Tout au long de la journée, il y a des bars, il y a des viticulteurs, des vignerons qui seront là pour vous parler, pour vous accueillir. J'ai même vu des chocolatières. C'est vrai ? Oui, il y a même une chocolatière. Il y a de la charcuterie, plein de bons petits plats savourés en plein air. Voilà, Jean-François arrive. On va trinquer ensemble. Merci Jean-François. C'était chaleureux. Le ciel est gris, mais grâce à vous, on a vu de la lumière et du soleil. Il y a de l'intérieur. Merci. Alors, je vous invite à prendre un verre chacun. Voilà. Colline, servez-vous. Moi, j'ai la bouteille. Voilà. Donc, très, très bonne journée et à très vite. Merci. Je vous donne rendez-vous à 14h pour le prochain trio. Merci encore. Merci. 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 Merci.